Alors bonjour à tous sur RUT, vous retrouvez chers amis en ce mardi 6 juin 2023, 8h44 heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, je remercie, il y en a d'entre vous qui m'ont envoyé des dons aussi via Paypal. C'est vraiment très apprécié, je vous remercie publiquement. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment très appréciés, toujours pertinents. On parle beaucoup, nous ici, entre autres, de plein de choses. C'est comme illimité le nombre de sujets dont on parle, mais certains sont plus, comment dire, plus dominants. Et un de ces sujets-là, c'est les civilisations extraterrestres, les ovnis, les civilisations du passé. La preuve que l'histoire qu'on nous met, officielle, ne tient plus debout. La nouvelle technologie, l'ouverture des scientifiques aussi avec leur esprit plus ouvert. Parce qu'on le sait, en tant qu'humain, on se met des barrières, on a des croyances. Puis, on n'ose pas aller dans une direction parce qu'on se dit, parce que ça vient briser nos paradigmes et notre perception du monde. D'aller dans une direction, on se dit, ah non, ça c'est de la foutaise, c'est de la non-science, ou peu importe. On est arrivé à une autre étape. Maintenant, les scientifiques, les nouvelles générations sont ouvertes, ont moins de jugements préconçus. Et ils s'en vont dans la direction, ils font des découvertes extraordinaires. Ce que des gens disaient depuis longtemps, que, par exemple, le sphinx, et même les pyramides, étaient là avant les Égyptiens, ou surtout le sphinx, et qui se sont appropriés le sphinx. Il y a de plus en plus de preuves géologiques, hydrauliques aussi, du fait qu'ils ont étudié la base du sphinx, et ils se sont rendus compte qu'il y a des marques d'eau qui sont là, qui démontrent que c'était là il y a très, très longtemps. Et d'ailleurs, il n'y a aucune notification dans rien de ce qui est hiéroglyphe égyptien qui fait référence à la construction du sphinx. Donc, ça c'est sans compter plein d'autres découvertes. Donc, celle qui est très importante, qui est arrivée il y a 250 000 ans, quand l'homo sapiens s'est arrivé, il y aurait eu une fusion de deux chromosomes. Puis cette fusion-là, plein de scientifiques se cassent la tête, et disent qu'elle est arrivée soudainement, rapidement, puis qu'elle n'est pas arrivée naturellement. Il y a eu une intervention. Puis ça nous amène à la nouvelle que j'ai à vous partager aujourd'hui, qui est vraiment fascinante, et qui vient de CNN en plus, imaginez-vous, mais qui confirme ce qu'on pense, nous ici, en tout cas moi, comme étant une hypothèse très plausible, c'est qu'il y aurait eu intervention extérieure. Et on trouve des artefacts aussi loin, puis je vais vous en partager d'autres, bien avant l'histoire officielle de l'apparition de l'organisation humaine, et ainsi de suite. Là, maintenant, il y a question de... Puis il y a eu plusieurs races humanoïdes qui ont été trouvées, par les géologues, par les archéologues, par les gens qui cherchent partout dans le sol. Puis on en entend parler, et toutes ces races-là sont toutes disparues, et t'en as sur tous les continents. Et dont l'ADN n'a rien, rien, rien à voir avec l'ADN de l'homo sapiens que nous sommes. L'homo sapiens sapiens que nous sommes. Et que ces races humanoïdes, ces humains, n'ont pas prospéré, certains pas longtemps, d'autres plus longtemps. Et là, ils viennent d'en trouver une. Ce qui confirme qu'il y aurait eu, selon l'hypothèse dont je vous parle, il y aurait eu plusieurs, plusieurs... La Terre étant un laboratoire pour ces civilisations extraterrestres, il y aurait eu plusieurs tentatives, et la seule expérience, puis race que ces gens-là ont réussi à créer en fusionnant deux chromosomes, bien, ça a été la nôtre. Toutes les autres sont dit, il n'y a pas d'autres races humanoïdes, même si des squelettes sont là, s'ils en ont trouvé plein, ils n'existent plus. Pourquoi? Il n'était pas assez fort physiquement, il manquait quelque chose. Donc, CNN, publié ce matin, des espèces mystérieuses, ont enterré leur mort et gravé des symboles 100 000 ans avant l'homo sapiens. Wow! Les chercheurs ont découvert des preuves que les membres d'une mystérieuse espèce humaine archaïque, vois-tu, ont enterré leur symbole, leur mort, en sculptant des symboles sur les murs des grottes bien avant les premières preuves d'enterrement par les humains modernes. Les cerveaux appartenant à l'espèce disparue connue sous le nom d'homo naledi faisaient environ le tiers de la Terre d'un cerveau humain moderne. Les révélations pourraient changer la compréhension de l'évolution humaine. Ah, bon, tiens, tiens, tiens. Car jusqu'à présent, tels comportements n'ont été associés qu'à des homo sapiens et des néandertaliens au cerveau plus gros. Les résultats sont détaillés dans trois études qui ont été acceptées pour publication dans la revue eLife. Et les pré-publications des articles sont disponibles sur BioRXIV. Donc, j'ai des sites qui vous permettent d'aller voir ça. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Donc, fascinante découverte. Donc, les paléontologues ont découvert plein, plein d'espèces comme ça qui n'ont pas réussi à survivre. Donc, vraiment, très fascinant. Puis, il y a une autre nouvelle aussi qui est fascinante. Je vais aller vous la chercher. Bougez pas. C'est très, très fascinant. Donc, un autre exemple d'un artefact très, très, très étrange dans le sens où comment on est arrivé à produire cette épée. C'est la fameuse épée, et j'ai vu une petite capsule, je vous laisserai la capsule de cette histoire-là dans la boîte de description aussi. C'est la fameuse épée chinoise de Gujian, qui date d'à peu près 2500 ans, qui a été découverte dans les années 65, je pense. Il y a 50 ans, une épée rare et inhabituelle a été trouvée dans une tombe en Chine, bien qu'elle ait plus de 2000 ans. L'épée, connue sous le nom de Gujian, ne présentait aucune trace de rouille. La lame a saigné lorsqu'il y a un archéologue qui s'est coupé le doigt, juste parce que c'était tellement tranchant, juste en touchant à l'épée. Autre cette qualité étrange, le savoir faire était très détaillé par une épée fabriquée il y a si longtemps, considérée aujourd'hui comme un trésor, bon, naturellement en Chine. Ce qu'on a appris aussi sur cette épée-là et le fait qu'elle n'ait pas rouillée et qu'elle soit restée intacte malgré son enfouissement dans des conditions humides pendant deux millénaires, bien, c'est qu'elle aurait été recouverte de sulfate de chrome. Sulfate de chrome, un minéraau très difficile à extraire et qui doit être soumis à une fusion de deux mille degrés Celsius. Comment tu aurais pu arriver à cette époque-là à produire une chaleur aussi intense que celle de deux mille degrés? C'est quelque chose de très, très, très mystérieux. Donc, des artefacts comme ça, il y en a beaucoup qui sont trouvés de plus en plus et ça nous démontre à quel point l'histoire qu'on nous raconte, c'est une histoire qui a un seul côté, un seul point de vue. Ce point de vue-là, c'est de continuer à nous faire vivre comme on vit maintenant, prisonnier avec un petit cerveau, parce que si ton cerveau s'ouvre, prend de l'expansion et comprend les choses, on pourra se rendre compte rapidement qu'on n'a pas besoin de l'élite qui nous gouverne. Le petit 1% qui continue à nous garder avec un petit cerveau fermé pour une seule et unique vue, un seul et unique côté, une seule et unique vision et de rester esclave pour ces gens-là qui s'enrichissent de façon hallucinante. On pourrait construire un monde utopique facilement si on éveillait notre cerveau, si on s'éveillait et s'ouvrait à la vraie histoire. Ça, c'est vraiment un point très important à comprendre. Donc, je laisse ça dans la boîte de description, fascinant, ça nous démontre qu'il y a vraiment quelque chose d'autre que ce qu'on a dans les livres d'histoire et qu'on doit absolument, au plus vite, si on veut se libérer, s'ouvrir et découvrir et rendre public tous ces aspects de notre histoire qui remontent à il y a très, on parle de centaines de milliers d'années. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501